L'histoire se passe dans un village. Dans ces villages-là, vous avez des habitants qui sont heureux. Ils sont heureux parce qu'ils travaillent, mais ils sont heureux aussi parce qu'ils ont un bon chef. Dans ces villages-là, dès qu'il y avait le moindre mécontentement, eh bien, les gens se réunissaient autour d'une table. Ils appelaient le prince et ils disaient prince, « On n'est pas content sur tel point et sur tel point. » Et ensemble, ils discutaient et ils trouvaient des solutions à leurs problèmes. Écoutez bien l'histoire du prince. Un jour, dans ce village, les gens étaient mécontents. Ils avaient des doléances à adresser à leur prince. Et voilà qu'un messager va voir le prince, il dit, « Prince, tu sais quoi ? Non ? Eh bien, les gens ne sont pas contents. » Et le prince dit, « Mais vous savez bien comment on fait chez nous, non ? » Préparer à manger, acheter à boire, fixer un jour. Et dans le château situé à 10 km du village, nous nous retrouvons autour de la table, nous discuterons et nous trouverons des solutions aux problèmes. C'est simple, non ? C'est ce que les gens vont faire. Ils vont acheter à boire. Ils vont préparer la nourriture. Et dans un château, tout est prêt. On envoie alors un messager dire au prince, « Prince, tout est prêt. Tout le monde est là. On n'attend plus que vous. » Le prince dit, « D'accord, je vais venir. Allez-y, je vous suis. » Mais au moment où le prince doit y aller, eh bien, il se pose une question. Oh là là, qu'est-ce que je mets comme costume ? Est-ce que je mets mes vêtements de tous les jours ? Ou est-ce que je mets mon costume de prince ? Mais pourquoi est-ce qu'il hésite ? Il aurait bien voulu mettre son costume de prince parce qu'il y aurait beaucoup de gens à la fête. Mais dehors, il y avait la pluie. Il y avait de la boue par terre. Et lui n'avait pas de voiture. Pour se rendre au château, le prince monte sur le cheval. Et il s'est dit, « Je ne veux quand même pas monter avec mon costume de prince sur mon cheval et salir mon beau costume. Mais je ne veux quand même pas mettre mes vêtements de tous les jours parce qu'il y aura quand même beaucoup de monde. Qu'est-ce que je veux faire ? » Ah, finalement, il trouve une solution. Il s'est dit, « Je pars avec mes vêtements de tous les jours, mais je prends mon costume dans un paquet. Je monte sur mon cheval. Quand j'arriverai tout près du château, il y a une rivière qui coule par là. Je vais m'arrêter. Je vais me laver. Je vais m'échanger. Et j'entrerai au château alors habillé en prince. » C'est ce qu'il décide de faire. Il monte sur son cheval. Et il a pris son costume avec lui. Et le voilà qui chevauche, qui s'en va. Mais à mi-chemin, qu'est-ce qu'il entend ? Eh bien, des bourdonnements d'abeilles. Oh là là ! Quand les abeilles sont gentilles, elles nous donnent du miel. Mais quand elles sont énervées, elles piquent. Et celles-là, elles étaient énervées. Le prince a peur d'être piqué. Il essaye d'aller plus vite. Il va plus vite. Et voilà qu'il y a une abeille qui s'entête, qui s'approche, qui s'approche, et qui pique non pas le prince, mais le cheval. Le cheval a mal. Le cheval devient fou. Le cheval commence à aller dans tous les sens. Il projette le prince. Et le prince se retrouve dans la boue. Il est tout sale. Et le cheval s'en va, avec le costume du prince, sur le dos. Le prince se relève. Il se regarde. Il n'était pas du tout beau à voir. Il essaie de se débarrasser de la boue. Il se regarde. Oh là là, il était tout sale. Mais il s'est dit, à la guerre comme à la guerre, j'y vais comme ça parce que tout le monde m'attend au château. Et le prince se présente au château. Mais, à l'entrée du château, il y avait un portier très fort. Il filtrait qui pouvait entrer et qui ne pouvait pas entrer. Cet homme voit le prince tout sale et il ne le reconnaît pas. Et il lui dit, Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Et le prince lui dit, Pourquoi est-ce que je ne peux pas entrer ? Et le portier lui dit, Parce qu'aujourd'hui, nous attendons notre prince. Ce n'est pas la journée des mendiants. Les mendiants ont l'aumône ici une fois par semaine et ce n'est pas aujourd'hui. Alors, monsieur, allez-vous-en parce que nous attendons le prince. Et le prince lui dit, À quoi voyez-vous que je suis un mendiant, monsieur ? Et l'autre lui dit, Monsieur, vous vous êtes regardé ? Vous avez vu comme vous êtes sale ? Allez, allez-vous-en, monsieur. Je n'ai pas de temps à perdre. Nous attendons le prince. Et le prince lui dit, Je suis celui que vous attendez. Et l'autre dit, Quoi ? Vous seriez le prince, vous ? Mais alors, si vous êtes le prince, moi, je suis le roi, alors. Et moi, en tant que roi, je vous dis, Allez, allez-vous-en. Et le prince lui dit, Vous risquez de le regretter, monsieur. Je suis bien le prince. Le problème est que mon cheval a été piqué par une abeille. Il est parti avec mon costume. Et celui-là ne veut rien comprendre. Allez-vous-en, monsieur. Alors, le prince dit, D'accord, je voudrais bien m'en aller. Mais je vous préviens, si je pars, vous allez le regretter parce que le prince ne viendra pas. C'est moi, le prince. Et l'autre lui dit, Allez-vous-en, monsieur. Et le prince lui dit, Très bien, je vais bien partir. Mais avant, je voudrais encore vous donner une chance. Appelez-moi votre chef. On appelle le maître des cérémonies. Et quand le maître des cérémonies vient, il regarde le prince, il dit, Mais tiens, c'est quoi ? C'est qui ces mendiants-là ? Monsieur, Allez-vous-en. Aujourd'hui, nous attendons le prince. Et le prince lui dit, Je suis celui que vous attendez. Et les deux se regardent. Et il est fou en plus. Il se dit, Prince, celui-là. Allez-vous-en, monsieur. Sinon, on lâche les chiens. Et le prince dit, Non, non, ne lâchez pas les chiens, monsieur. Puisque vous ne voulez rien comprendre, je vais m'en aller. Mais je vous préviens, vous allez le regretter. Celui que vous attendez ne viendra pas. C'est moi, le prince. Et le prince en va. Sur son chemin de retour, il regarde au loin. Et qu'est-ce qu'il voit ? Ouais, il voit son cheval. Il siffle. Et le cheval vient vers lui. Il regarde sur le dos du cheval. Eh bien, son costume était là. Le prince prend son costume. Il va à la rivière. Il se lave. Il s'échange. Et il s'habille en prince. Il reprend de nouveau la direction du château. Et il se représente devant le même portier. Cette fois-ci, puisqu'il est habillé en prince, celui-là le voit. Et il vient en courant. Bonjour, prince. Bonjour. Et tout le monde accourt des applaudissements. Et le prince entre sans rien dire. Et il s'adresse à l'assistance. Excusez-moi du retard. J'ai eu un petit problème. Mais non, ne vous excusez pas, prince. On vous attendait. Passez directement à la table. Servez-vous. Il est temps de manger. Sinon, ça va se refroidir. Ok, ok, ok. Et le prince s'approche de la table. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait donc quand il s'approche de la table ? Eh bien, lui qui tenait tant à la propriété de son costume, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend une bouteille de vin et il verse du vin sur son costume. Et les gens commencent à se regarder. Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Le prince prend du potage. Il verse sur les costumes. Il verse sur les costumes. Il verse sur les costumes. Mais qu'est-ce qu'il fait donc ? Qu'est-ce qu'il fait ? Le prince prend de la viande. Il frotte partout sur son costume. Il frotte sur les costumes. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait donc ? Il prend des frites. Il frotte sur les vêtements. Il frotte sur les vêtements. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait donc ? Les gens s'inquiètent. Il y en a un qui dit « Il est devenu fou ou quoi ? » C'est alors qu'un sage dit « Peut-être pas si fou que ça. » Pendant qu'il fait ça, il murmure quelque chose entre ses dents. « Taisez-vous donc ? » On va attendre. Qu'est-ce qu'il dit ? Et tout le monde s'était. Et qu'est-ce qu'on entend dire ? Le prince, pendant qu'il fait ce geste-là, le prince, en versant du vin sur le costume, dit « Bois mon costume. » « Bois mon costume. » Et il prend du potage. « Bois mon costume. » « Bois mon costume. » Il prend de la viande. « Mange mon costume. » « Mange mon costume. » C'est à toi qu'ils ont donné. C'est pas à moi qu'ils ont donné. Quand moi je suis venu, on ne m'a pas laissé entrer. Quand je t'ai mis, on m'a laissé entrer. C'est donc toi qu'ils ont accueilli. C'est pas moi qu'ils ont accueilli. Alors, « Bois mon costume. » « Mange mon costume. » Les gens se regardent. Et ils comprennent que l'homme qu'ils avaient chassé avant, c'était le prince. Et quand le prince a fini de se salir comme ça, il dit aux gens, « Mon costume a bien mangé. » Il vous dit merci. Et puisque moi, je n'étais venu que pour accompagner mon costume, eh bien, je les raccompagne. Vos doléances, vous les enverrez à mon costume qui a bien mangé. Et moi, je m'en vais accompagner mon costume. Et le prince sort. Il s'en va. Et les gens restent tristes. Il n'y a plus personne qui a le courage de toucher à la nourriture. Ils se rendent compte qu'ils s'étaient fiés aux apparences et qu'ils avaient maltraité leur prince. Et le prince s'en va. Moralité. Quand vous avez une fête dans votre pays, quand vous avez une fête à la maison, regardez bien à l'entrée de chez vous. Il y a quelqu'un à qui vous avez peut-être envie de dire vous aussi, « Monsieur, est-ce que vous êtes regardé ? Monsieur, je ne peux pas prendre toute la misère du monde. Monsieur, nous n'acceptons pas de demander aujourd'hui. Moi, je vous dis, faites attention, c'est peut-être un prince. Son cheval a été piqué par une abeille. Qui sait ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501